Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, on va parler donc aujourd'hui d'une très grosse marque d'aspirateur balai, le Dreamy V11. Le Dreamy V11, le concurrent direct au Dyson V10, on est au sommet de l'aspirateur balai. Le Dreamy V11 mérite vraiment son nom, il arrive tout droit sur les traces de Dyson. Et vu son prix pour le Black Friday, au lieu de 466 euros, vous allez le trouver à 237 euros. Vous aurez donc tous les liens en description, un code promo, n'hésitez surtout pas, regardez-moi ce package, on est sur un package complètement premium. Le Dreamy V11 rivalise vraiment avec le V10 de chez Dyson, car on va faire des tests ensemble. Et si vous utilisez un Dyson, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du Dreamy V11. Et si cela n'est pas encore fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est vraiment très important pour la chaîne. On passe tout de suite au déballage du Dreamy V11. Bienvenue sur Vision Hightech. Et on part déballer le Dreamy V11. C'est parti ! Le package complet du Dreamy V11. Alors connaissez-vous déjà cette marque, Dreamy, un constructeur d'aspirateur balai. On est vraiment sur le package ultra premium avec beaucoup d'ustensiles dans ce package. Alors passons tout de suite au déballage. C'est parti ! Alors donc à l'intérieur, on va déjà donc rencontrer le tube de couleur rouge. La brosse fluffy, donc la brosse, alors cette brosse qui va permettre de faire un nettoyage parfait de votre intérieur. Regardez les amis, on a donc une brosse très complète, très design. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur un aspirateur très premium, un cache transparent. On aura donc un petit manuel dépliant nous expliquant comment fonctionne ce Dreamy V11. Avec bien entendu la notice complète et cette notice sera donc en français. On va donc retrouver notre Dreamy V11, l'aspirateur. Je vous le déballe tout de suite. Voilà donc le Dreamy V11. Un très bel aspirateur avec un écran à LED, des boutons physiques. Vous allez voir que ce Dreamy est vraiment ultra magnifique. C'est presque dommage d'aller passer l'aspirateur avec cet appareil tellement qu'il est beau. On va retrouver donc la connectique européenne, les vis et les chevilles pour aller visser le support de recharge. On va donc retrouver notre deuxième petite brosse de nettoyage avec le rouleau à l'intérieur pour nettoyer. Par exemple, les canapés, les nettoyer dans une voiture, nettoyer des fauteuils, des rideaux, etc. Un tuyau complètement extensible comme vous pouvez voir ici. En option supplémentaire, on aura donc un embout suceur avec une petite brossette que l'on pourra donc tirer pour aller par exemple nettoyer plus en profondeur les canapés, les fauteuils ou vos rideaux. Une autre petite brossette pour aller faire par exemple dans les coins ou dans les escaliers. Et enfin, on retrouvera donc la base, le support pour aller recharger le Dreamy V11. Le design n'est pas du tout raté. Alors question technologie, Dreamy n'a pas fait non plus au hasard. On a donc à l'intérieur de cette aération un moteur qui génère 150 RW, c'est à dire l'équivalent d'un Dyson V10. Et tout ceci donc se traduit par une aspiration de 25 000 pascales. Donc une aspiration très puissante. On peut s'apercevoir aussi que le démarrage de notre Dreamy V11 est très rapide lorsqu'on appuie sur la gâchette. C'est quasi instantané. Et pour alimenter tout ça, on est donc sur une batterie de 3000 mAh. Donc une très grosse batterie. Et vous allez voir que cette batterie est vraiment utile. Seul petit bémol, c'est que la batterie n'est pas détachable. On retrouvera tout en bas de la poignée des petites LED qui nous montreront le niveau de batterie au fur et à mesure. Exemple ici. Voilà donc on voit ces petites LED qui s'allument pour nous montrer le niveau de batterie restant. Alors passons tout de suite sur le dessus de notre Dreamy V11. Alors bien penser à enlever le petit cache. Voilà. Par rapport à cet écran, on a sur le bas donc un petit bouton physique. Vous allez pouvoir appuyer plusieurs fois pour mettre le mode classique. Le mode, il y a donc trois niveaux. Le mode éco, le mode médium et le mode turbo. Un appui long sur ce bouton vous permettra de changer la langue puisque par défaut il est mis en chinois. Vous appuyez pour descendre jusqu'au niveau français. Voilà donc une fois que vous avez choisi français, vous réenfoncez le bouton. Vous le gardez enfoncé jusqu'à ce que le menu s'éteigne. Alors on a un petit bouton ici sur le dessus pour verrouiller si on le désire la gâchette. Ce qui permettra en fait d'appuyer. Et lorsque vous allez appuyer sur la gâchette, il n'y aura plus besoin de garder la gâchette enfoncée. Je trouve ça vraiment très sympa. Et pour enlever le cadenas, vous appuyez et vous débloquez la fonction cadenas. Le bac à poussière a une contenance de 500 ml. On va donc retrouver un petit bouton poussoir. Qui va permettre de faire le vidage complet de notre bac à poussière. Pour nettoyer le filtre à fines particules et allergènes, ça se trouve sur le dessus de votre Dreamy. Vous faites un petit quart de tour. Vous allez donc pouvoir atteindre le petit filtre à particules que vous pouvez nettoyer avec une petite brossette. C'est très simple à enlever et à nettoyer. Lorsque vous avez ouvert votre bac à poussière, à l'intérieur vous avez un petit filtre que vous pouvez nettoyer. Vous n'avez qu'un petit quart de tour à donner. Vous sortez le petit filtre que vous pouvez nettoyer à la main et que vous pouvez nettoyer sous l'eau sans aucun problème. En tout début de vidéo, je vous ai parlé de cette fameuse brosse qui n'est pas une brosse gratante. Mais une brosse que l'on appelle Fluffy. Cette brosse Fluffy, c'est quoi ? C'est donc un gros rouleau qui est entraîné par une courroie qui sera vraiment plus efficace qu'une brosse gratante. Aussi bien pour les carrelages que pour les tapis. Alors sur cette brosse Fluffy, on a donc un balai qui sera complètement directionnel. A l'avant, on s'aperçoit d'un cache transparent et malheureusement, on n'aura pas d'éclairage comme certains aspirateurs balais. Vous allez donc retrouver deux petites roulettes de chaque côté de cette brosse Fluffy avec un plus gros rouleau ici qui vous permettra de faire rouler cette brosse sans devoir forcer sur votre sol. On aura donc une partie douce qui fera le contour de notre brosse pour éviter de rayer vos parquets. Si vous désirez donc nettoyer ce rouleau, lorsque vous mettez la brosse sur le dos, sur le côté droit, vous avez une toute petite tarjette à tirer sur l'arrière. Il va vous permettre de libérer votre rouleau. Vous n'avez plus qu'à l'enlever et vous n'aurez plus qu'à nettoyer votre rouleau sans aucun problème. Pour le remettre, c'est très simple. Vous le remettez à l'intérieur de son emplacement et vous n'avez plus qu'à reclipser la petite bague. Et voilà. On peut donc passer maintenant au test de notre Dreamy V11. C'est parti. Voilà donc lorsque votre Dreamy V11 est connecté, on peut voir le niveau de batterie avec les 4 LED. Lorsque les 4 LED seront remplis, le niveau de batterie sera au max. On va donc commencer sur un tapis où normalement il y a eu des poils de chien, des poils de chat et différents éléments sur ce tapis. On va donc voir si le Dreamy V11 va correctement aspirer ce tapis. C'est parti. Alors ici, je me suis mis en médium. Et ici, au max. Alors comme vous pouvez l'entendre, il est assez silencieux. Et la brosse Fluffy est vraiment très efficace par rapport au tapis. Alors ici, c'est le test ultime. Il y a de la terre, il y a des feuilles, il y a des cailloux, il y a de tout. C'est de la folie complète. Donc là, j'ai mis ce qu'il fallait sur le sol. Et on va voir si en un seul passage, le Dreamy V11 est capable d'enlever ce tas de poussière énormissime. Alors étant donné que c'était énormément de feu. de feuilles, de terre, etc. Il reste quelques morceaux. Voilà donc, il a quand même fait un gros boulot là-dessus. Parce que c'était vraiment énormissime ce que j'avais mis par terre. Et franchement, il a quand même plutôt pas mal ramassé de cochonneries. Pour le vidage de la cuve à poussière, ce qui est appréciable. On a simplement le bouton appuyé. Ça s'ouvre. Et regardez tout ce que j'ai ramassé pour le tapis, etc. On peut donc nettoyer le filtre. Je réinsère le filtre et je le bloque. Et ma cuve est vidée. Avec le Dreamy V11, on a des possibilités d'insérer des petites brossettes pour les canapés. Tout simplement, on va mettre notre petite brossette ici. On peut voir que là, ça tourne énormément. Au niveau batterie, lorsque vous êtes sur écho, vous avez quand même 90 minutes de fonctionnement. En mode médium, on va avoir 30 minutes. Et en mode turbo, vous aurez 10 minutes de fonctionnement. Ce qui est totalement logique par rapport à la concurrence. Alors voilà le Dreamy V11 équipé de sa brossette pour canapé. Il est vraiment très sympa. Très léger. 1,6 kg au niveau du poids. Actuellement, au prix où vous l'avez. Je vous mettrai dans la description le lien. On peut donc correctement aspirer tous les canapés. Avec sa portabilité, vous avez des possibilités ultimes pour nettoyer par exemple les repose-pieds. On peut donc enlever la brossette pour la remplacer par le suceur. Et par exemple, aspirer les rideaux. Avec le suceur, vous avez une petite rallonge assez sympathique pour aller nettoyer vos rideaux, voire même les plinthes de mur et vos doubles rideaux. Voilà pour la présentation du Dreamy V11. L'aspirateur balai. Gros concurrent du Dyson V10. Très portable. Une cuve de 0,5 litres. Très léger. Une batterie de 3000 mAh. Jusqu'à 90 minutes d'aspiration. Une demi-heure ou 10 minutes si vous vous mettez en mode turbo. Très puissant. Le Dreamy V11. Je vous le conseille. D'autant plus au prix où vous l'avez actuellement. 237 euros. 43% de réduction actuellement sur ce magnifique aspirateur. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Dreamy V11. Aujourd'hui, le Dreamy V11 va être l'aspirateur de tous les jours. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. On se dit donc à très vite pour une vidéo accessible à tous. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous !